A Tourcoing, l'enjeu des municipales est celui du renouvellement de la présidence de la communauté urbaine de Lille, majoritairement socialiste. Dans cette configuration d'intercommunalité, la question que se renvoient les candidats est de savoir qui doit payer quoi. Le candidat de l'UMP, c'est Gérald Darmanin. A 31 ans, il a pour ambition de gagner la mairie, qui est à gauche depuis 25 ans, et par effet de domino, d'infléchir la majorité à la direction de la communauté urbaine de Lille-Métropole, dirigée aujourd'hui par Martin Aubry. Pour la communauté urbaine de Lille, il est temps d'arrêter d'être une communauté urbaine politisée, politique, politicienne, pour être une communauté urbaine au service des habitants de la métropole. Donc effectivement, si Tourcoing bascule, si Tourcoing n'est plus une ville socialiste, il y a une chance pour que la communauté urbaine de Lille puisse avoir une redistribution politique. Moi, je m'en fiche de savoir si le maire qui va présider demain la communauté urbaine de Lille est de droite ou est de gauche. Ça m'intéresse assez peu finalement. Ce qui m'intéresse, c'est que ce ne soit plus Martin Aubry, que ce ne soit plus le parti socialiste dans tout ce qu'il a plus sectaire, dans tout ce qu'il a plus politisé, et que ce soit enfin que la communauté urbaine soit au service des communes et notamment au service de ma ville qui est Tourcoing. Quand je vois que Mme Aubry profite de la communauté urbaine de Lille pour doubler la ligne 1 du métro, 144 millions d'euros, pour accéder plus vite au grand stade qu'elle a aussi fait payer par la communauté urbaine de Lille après Crémont-Péjoris, je me dis où est l'argent pour que la ligne 2 du métro, celle qui dessert Roubaix, celle qui dessert Tourcoing, puisse être plus sécurisée ou plus rapide. Et donc je crois qu'effectivement, la bataille de la communauté urbaine, comme la presse l'appelle, n'est pas une bataille politicienne, mais au contraire redevenir un instrument intercommunal au service des communes. Face à lui, à la permanence du maire PS sortant, on espère bien remettre le couvert. Michel-François Delanois a été élu dès le premier tour en 2008, avec un score de plus de 53%. Il emmène la majorité des listes de gauche, mais aussi celle du Modem. Numéro 2 de Lille-Métropole-Communité urbaine, aux côtés de Martine Aubry, il se défend. S'il y a bien une ville d'ailleurs qui a moins profité des investissements de la communauté urbaine de Lille dans le mandat qui se termine, c'est bien la ville de Lille. Moi je peux témoigner ici, on parlait de l'Union, toute la rénovation du centre-ville de Tourcoing, toutes les transformations de voiries et dans nos quartiers, tout ça jamais n'aurait été envisageable, tout simplement sans l'engagement de la communauté urbaine. Il ne suffit pas qu'on dise c'est une ville qui va basculer pour que ce soit la réalité, ça c'est de la propagande. Je suis devenu l'homme à abattre. La ville de Tourcoing est une ville à grand enjeu, vous y venez, c'est aussi l'occasion pour nous de parler de Tourcoing et de tout ce qui s'y fait. On a en face de nous un candidat, notamment de droite, qui a un programme bidon, qui repose aujourd'hui sur des propositions pour certaines illégales, pour certaines infaisables. Quand on dit qu'on va réaliser une grande salle pour la vie associative et ce serait la communauté urbaine qui paierait, alors qu'aujourd'hui ça ne semble pas dans ses compétences, voilà, tout ça n'est pas sérieux. Je crois surtout que c'est un homme d'appareil et que donc aujourd'hui il est mandaté par l'UMP, que c'est une campagne qu'il fait pour son parti et pas pour la ville. Tourcoing est sans nul doute un enjeu qui politiquement dépasse le cadre local. D'autant qu'à Roubaix, deuxième ville de la communauté urbaine, la multiplication de listes de gauche fait peser l'incertitude sur la capacité du PS à s'y maintenir.